Ils étaient une dizaine d'observateurs de la communauté des états sahélo-sahéli en abrégé Sunsad à être sur le terrain. Leur mission est d'observer en toute neutralité le déroulement du scrutin référendaire sur la forme de l'état. Au lendemain de ce travail, ils estiment que le vote s'est déroulé dans des bonnes conditions et formule ses recommandations au gouvernement tchadien de transition et autres organisations. La mission d'observation de la Sunsad formule les recommandations suivantes. A l'endroit du président de la République du Tchad, du gouvernement et des autres institutions, de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. Aux acteurs politiques, leaders d'opinion et membres de la société civile du Tchad, de s'inscrire et agir pour la promotion des valeurs et principes de la démocratie, continuer à respecter la constitution et l'ordre républicain, à la communauté internationale, aux partenaires techniques et financiers du Tchad, de continuer à soutenir le Tchad dans ses efforts de renforcement de la démocratie et de l'état de droit à travers des appuis multiformes, notamment au plan technique, matériel et financier. Ce 17 décembre, plus de 8 millions d'étudiants étaient aux urnes pour choisir entre un état fédéral et unitaire. Un scrutin dont les résultats sont attendus ce 28 décembre. Le lendemain du référendum constitutionnel qui a conduit plus de 8 millions d'étudiants aux urnes, le bloc fédéral est un régroupement d'une dizaine de partis politiques et d'organisations de la société civile qui dénonce de vive voix des irrégularités lors de ce scrutin. Le manque et l'absence de bulletins de vote pour le non participent de cette volonté de fraude massive. Face à cette situation, la population des localités concernées est obligée de rentrer sans voter. Le scrutin, pour la plupart des bureaux de vote, s'est déroulé en plein air, c'est-à-dire sans isoloir. Ce qui est une entorse au principe du secret de vote. Ce secret de vote est par ailleurs violé par des instructions écrites de la hiérarchie qui obligeraient les militaires de la DGCI à voter oui, ainsi que les membres de leur famille. Malgré ces irrégularités, le bloc crie à la victoire avant les résultats prévus le 24 décembre. A noter que ce référendum s'est déroulé dans un climat morose. Il a été boycotté par un groupe de partis politiques. La communication des résultats tant provisoires que définitifs par les instances nationales tchadiennes habilitées. L'OPANEL exhorte toutes les parties prenantes à rester légalistes en s'abstenant de toute communication et message parallèle. Et en cas de contestation quelconque, pour une raison ou une autre, elle invite tout acteur à recourir par les voies légales prévues par la loi électorale spéciale en vue en République du Tchad. Après le scrutin référendaire qui a eu lieu sur l'étendue du territoire tchadien le 17 décembre, la CONREG annonce la proclamation des résultats provisoires ce 24 et les résultats définitifs seront donnés par la Cour suprême le 28 décembre 2023. Hassan Dida, Abdoulaye, conseiller des affaires étrangères et actuel directeur du protocole de la primature, a annoncé aujourd'hui sa démission de son poste avec effet immédiat. Dida, Abdoulaye, qui a également occupé les fonctions d'ancien directeur général adjoint du protocole d'État et de la présidence de la République, ainsi qu'ancien directeur du protocole de la présidence, a exprimé dans une lettre adressée au premier ministre de la transition de Djaména les raisons de sa démission. Aussitôt démissionné, le premier ministre nomme Dibrin Moussa Mamat à ce poste. Ouverture de la troisième édition du Forum Africa Business Day au Maroc, le Tchad est l'invité d'honneur de ce grand rendez-vous. Une forte délégation d'opérateurs économiques y participe, menée par la vice-présidente de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, ainsi que par le président du Conseil national du patronat tchadien. Plusieurs accords de partenariat ont été siens entre les deux nations. Ce protocole d'accord permettra au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES d'organiser la réunion extraordinaire de son comité consultatif général à N'Djaména du 26 au 28 février 2024. Ce comité, il faut le sienler, est un organe scientifique et académique du CAMES qui regroupe les recteurs, les présidents d'universités, ainsi que les directeurs généraux pour la recherche de 19 pays membres du CAMES. Le secrétaire général du CAMES décline son objectif. Ce protocole d'accord que nous allons signer aujourd'hui est relatif à l'organisation de la première réunion du comité consultatif général du CAMES, ici pour l'année 2024, ici en République du Cade. Il faut savoir que le comité consultatif général du CAMES est l'instance académique et scientifique chargée d'accompagner notre institution commune qui regroupe les représentants des recteurs et des présidents de l'université, ainsi que les directeurs généraux pour la recherche des 19 pays membres de notre institution commune. Le Tchad, qui vient d'avoir pour la première fois des agrégés en sciences économiques et politiques, est fier de servir de cadre pour cette réunion d'importance capitale pour l'enseignement supérieur. Et son ministre de l'enseignement supérieur rassure. Le Tchad continuera à appuyer le CAMES, à participer aux activités de CAMES et à faire de son mieux pour participer aussi financièrement aux activités de CAMES. C'est vrai que dans nos pays actuellement, il y a beaucoup de problèmes, indépendamment de nous, partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Mais le CAMES, c'est quand même un organisme inter-État qui est vital. Vital pour l'enseignement supérieur, vital pour la promotion des enseignants, etc. Et quelles que soient les difficultés annexes et parties par là, nous continuerons à participer à ces activités. A savoir que compte tenu des difficultés de tout ordre, le Tchad n'a pas participé aux activités de CAMES depuis plusieurs années. Cette situation, docteur Tom Erjimi promet l'arranger. Cette formation va permettre aux participants de comprendre la structure du cycle de gestion d'un projet, de mieux connaître les thématiques spécifiques telles que le travail en équipe, la gestion financière et administrative. La gestion des projets est un domaine qui est très peu maîtrisé au Tchad. Sachant que les magistrats sont jaloux de leur statut et mission, ces renforcements de compétences leur permettraient de dérouler par eux-mêmes un certain nombre de programmes et de les mettre en œuvre dans un contexte de réformes grandeur nature au sein du ministère de la Justice, indique Senoussi Mohamed Ali, directeur général de l'École nationale de formation judiciaire. Ce partenariat entre l'Université italienne et l'École nationale de formation judiciaire est une étape significative vers la promotion de la collaboration internationale et le développement durable, croit Maria Lucia Bangalia, sa représentante. Avec l'appui financier de l'État italien, informe-t-elle, des autres formations de ce type vont être organisées en 2024. Cet atelier réunit des magistrats d'Indiamena et ceux de quelques provinces. Par ces gestes, l'officier des liaisons humanitaires du programme de soutien à la mission de l'Union africaine auprès de la force multinationale mixte remet officiellement les clés du centre de santé. Objectif, permettre à la population de Koukawa d'accéder aux soins de qualité. Même geste, aussi à deux pas d'ici, où elle a remis les clés d'une école renouvée. Selon elle, l'inauguration de ce projet s'inscrit dans le cadre de la stabilité de la région du bassin du Lac-Tchad et d'assistance aux communautés impactées par les activités néfastes des terroristes. Pour cette année 2023, le secteur 1 a bénéficié de fournitures de forage dans le département de Yili Alifa, l'innovation du bloc de classe et fournitures de matériel pédagogique dans le département de Mada de Ouaza. Il convient de noter que ces projets simiques pour la FMM sont des moyens de gagner les esprits et les cœurs de la population locale qui a perdu ses moyens de subsistance à cause de l'insurrection de Boko Haram. Nous voulons saisir cette opportunité pour appeler la population à toujours considérer les forces militaires de leur localité comme leurs amis, tout en travaillant pour leurs propres bénéfices. C'est lancé. La promotion Choukran de RTL Tchad. Cette téléphonie mobile rependue dans tout le Tchad initie chaque année cette promotion à ses clients à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce, pour la raison suivante. Cette promotion de fin d'année de nommé Choukran est une façon pour nous de vous dire merci. Merci pour cette fidélité et cette confiance que vous nous avez démontré depuis des années et ainsi, très humblement, nous vous disons encore Choukran. C'est grâce à vous que nous sommes toujours ce numéro ? 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 Voilà. Et pour ceci, je vous dis encore merci. Merci de votre support. Et nous n'allons jamais, jamais, cesser de continuer d'améliorer et d'apporter des innovations technologiques et sorties surtout à des prix imbattables. Et pour participer à cette promo, il faut... Si vous avez une simple payée RTL, vous êtes déjà éligible depuis minuit. Si vous avez déjà commencé à faire des achats pour vos appels et pour vous connecter, vous avez déjà accumulé des points qui vous permettront tout simplement à les échanger contre des produits. Donc, quand vous faites des achats, des forfaits appel, voix, comme on le dit, et des forfaits internet, data, OMB, comme on le dit, vous cumulez des points que vous pouvez plus tard échanger contre des produits. Il y a des produits alimentaires et il y a encore beaucoup de gadgets et RTL que vous pourrez échanger contre ces points-là. Comment échanger les points ? Il vous faut d'abord atteindre le nombre minimum requis pour le minimum de produits. Donc, pour cumuler des points, si vous faites par exemple un achat d'un produit, d'un forfait RTL de 200 francs, vous cumulez donc deux points. Cette promo choukran est constituée de l'eau à gagner comme voiture, des motos et des charades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !